La parole est à madame Marie-Georges Buffet. Monsieur le ministre de l'Intérieur, peut-on penser qu'aujourd'hui en France, des femmes soient encore victimes de la traite par de nouveaux exploiteurs ? De soi-disant employeurs qui les font travailler plus de 14 heures par jour dans des conditions d'hygiène et de sécurité déplorables, sans réelle aération malgré des produits toxiques, pour 200 à 400 euros par mois quand elles sont payées. C'est pourtant ce que viennent de mettre au jour. Les coiffeuses du boulevard de Strasbourg. Oui, on peut parler de traite, quand non seulement on surexploite des êtres humains, mais qu'en plus on les prive de la liberté de circuler, voire d'exister en tant que personnes, en profitant de leur situation d'étrangère sans papier. Ces femmes courage ont décidé de se battre pour leur dignité. Elles se sont mises en grève et avec la CGT, elles ont porté plainte pour traite. Ces femmes ont dévoilé un système sur lequel notre pays ne peut fermer les yeux. L'inspection du travail a d'ailleurs indiqué que les infractions constatées pouvaient relever du délit de traite des êtres humains prévu et réprimé par la TIT 225 du Code pénal. Cette plainte pour traite des êtres humains est un appel, monsieur le ministre, un appel à protéger ses salariés et tous ceux et celles qui vivent la même exploitation. Une pétition lancée par des élus des personnalités dit contre la traite des êtres humains au nom de la dignité humaine, un État qui, de droit, se doit de protéger tous ceux qui travaillent sur son territoire. Monsieur le ministre, allez-vous entendre cet appel ? La France, fidèle à ses valeurs, va-t-elle une nouvelle fois agir avec fermeté pour le respect des droits des êtres humains ? Allez-vous, comme la loi l'autorise, en attendant que la justice passe, régulariser ces femmes qui ont eu le courage de dénoncer un système de traite et ainsi dire à ces audiotrafiquants « Stop, la France ne vous laissera pas faire ». Merci, madame. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Oui, madame la députée Marie-Georges Buffet, vous posez une question très juste et je partage totalement l'indignation que vous venez d'exprimer suite à la révélation de cette affaire épouvantable où des femmes sont exploitées dans des conditions indignes par de véritables réseaux de la traite des êtres humains. Dès que cette affaire a été portée à notre connaissance, nous avons décidé de prendre les dispositions qui sont dictées par la loi et qui répondent d'ailleurs parfaitement aux préoccupations que vous venez d'exprimer à l'instant. D'abord, dans le cadre de la circulaire prise par le Premier ministre lorsqu'il était ministre de l'Intérieur le 28 novembre 2012 et qui définit des critères de régularisation très précises pour les personnes qui sont en situation régulière, j'ai demandé aux autorités préfectorales d'examiner chaque cas et d'ouvrir le droit au titre de séjour pour ces femmes qui relèvent des dispositions de la circulaire. Mais nous devons effectivement aller plus loin. Vous l'avez souligné vous-même, il existe un article, l'article L316-1 relatif au droit au séjour et à l'asile, qui permet lorsque des étrangers en situation régulière dénoncent des actes de traite des êtres humains, de voir leur situation au regard du séjour par l'attribution de cartes vie privée et vie familiale facilitées pour des raisons qui tiennent au combat mené à l'exploitation dont ces personnes ont fait l'objet. Il faut pour cela que l'action publique ait été déclenchée par le procureur de la République et immédiatement, la possibilité s'ouvre pour ces personnes de bénéficier de ces cartes vie privée et vie familiale. Je suis personnellement très attentif à cette situation dans l'esprit que vous avez indiqué. Et je veux vous dire par ailleurs que nous sommes déterminés à lutter contre la traite des êtres humains. C'est la raison pour laquelle, en 2014, conformément aux instructions données par le Premier ministre, ce sont 28 filières qui ont été démantelées contre 4 l'an dernier, ce qui témoigne de la détermination du gouvernement. Merci Monsieur le ministre. Merci.